C'est un village qui a toujours été très créatif et de cultures différentes. Il y avait une vie extraordinaire ici. Il n'y avait pas une personne qui disait que je suis le plus important, je suis mieux que toi. C'est un portrait de moi-même, une seule dent dans la bouche. Toujours dans l'actualité des régions, une histoire étonnante. Un investisseur, par ailleurs grand couturier, rachète des maisons dans le centre du village, mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir. J'ai fait deux bêtises dans ma vie, deux bêtises un 17 février. Je me suis mariée un 17 février et j'ai vendu, j'ai signé le compromis un 17 février. Monsieur Cardin, il est très fort là-dessus, c'est que même si vous ne voulez pas les vendre, vous achètent quand même. Bon, c'est des petits gens, je vois, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents, mais ils n'ont pas cette envergure internationale que je possède, ils n'ont pas le même niveau. Et moi, ça me pose un problème tout ça, parce que je suis sacrément attaché à ce village. En fait, c'est cool que tu viennes là, parce que faire ce genre de trucs tout seul, c'est un peu... Ton exemple n'est pas juste un exemple, il y a des centaines de villages dans différentes parties du monde où la même chose se passe, des riches qui viennent et qui viennent et qui viennent, tout le monde. Moi, je ne suis pas engagé ? Je suis engagé ou je ne suis pas engagé ? 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 Ok, d'accord, je ne suis pas engagé, ok. Je t'éconne ! Hé papa, qu'est-ce que tu fais ? En réalité, ils ne sont pas grand-chose quand on les examine bien. Je t'éconne, je t'éconne, je t'éconne. Je t'éconne, je t'éconne.